Salut tout le monde c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui carvenesse et moi-même hervé batu aux commentaires à suivre dans quelques instants un match de ligue 1 uber hits le losc face à la sainte etienne mon petit hervé c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match moi quand tu me plonges dans une ambiance pareille ça me transporte je me régale non il faut aussi que le spectacle soit rendez vous sur un peu sinon je vais tout d'arrêter de me régaler un jour qu'il faudra surveiller dans ce match à mon avis c'est peut-être grâce à sa rapidité qui peut faire la différence et le numéro 7 je l'attends d'en bas bon match la composition du losc schéma classique pour cette équipe 1 4 4 2 c'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4 4 2 mais au fil du match on revient souvent un système voici la composition de la sainte etienne je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur 1 4 5 1 on se souvient c'est le système qu'utilisait français en en 98 mais aussi en 2006 à les ballons pour les lilloires ce début de match le ballon est perdu pour tout le monde là ouais c'est joué par-dessus il va être doit attraper l'attention et c'est le gardien qui remporte ce duel alors ça c'est parfait pour rassurer une défense qui rendu au camp adverse la sainte etienne avec un bon ballon d'attaque romain mouma ah non dommage la frappe n'est pas cadré l'adversaire qui s'empare de ce ballon mais à l'intervention changement de possession attention le bon pressing romain mouma et pierre le ballon oh ça ça peut être dangereux on peut prendre l'espace là c'est parti dans la surface une fois ça l'air t'est finalement arnaud d'ordain il ya beaucoup d'espace devant allez allez il peut prendre l'espace non sans problème pour le gardien c'est un corner à suivre un coin a bien tiré au niveau du point de pénalty ça va rien donner cette tête qui passe assez loin du cadre il était bien marqué pouvait pas faire grand chose de plus une occasion de but mais qui n'est pas cadré le centre était bon pourtant c'est mal exploité attention plus que quelques minutes pour participer au tirage au sort qui vous permettra de gagner le ballon du match en plus c'est vite votre bulletin c'est une des urnes à votre disposition merci on s'est fanté chelic avec josé font renato sanchez la bonne maîtrise du ballon ils vont sans doute chercher à piquer ouais pas de souci le gardien qui capte bien ce ballon peut-être une bonne opportunité attention mais ce sera un corner à venir ils préfèrent combiner pour jouer ce corner on est bien joué récupère la balle pour son équipe de dix banques gars et l'avance balle aux pieds ou là il y avait quand même un risque de pédalty la place là pour une contre attaque c'est donné sur l'aile cherche la défense adverse on a un mauvais tir ça passe très loin du but camara non c'est un petit peu fort ce sera pour le gardien le gardien qui est sur ce ballon sans problème les lillois auront cette touche on a construit en passant sur les côtés on voit l'intervention le long de la ligne de touche allez un corner pour virer en tête peut-être le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty c'est bien défendu j'en attends il connaît attention elle pourrait être dangereuse cette attaque il fallait oser quand même ce tacle dans sa propre surface c'était dangereux ce ballon en profondeur voyez il s'est donné en l'espace la tentative le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger j'en rendrai jeudi qu'un josephante ballon touche pour la sainte étienne si c'est la bonne lecture là pour intercepter ce ballon c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui allez faut centrer, faut centrer vite premier poteau le centre bien donné ce ballon mais le danger est écarté bien joué, bien joué l'interception défensive attention au pressing attention au pressing à ne pas perdre la balle le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel c'est dévié heureusement sinon ça faisait but ouais j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0 c'est toujours aussi serré entre ces deux formations elles ont fait jeu égale pendant ces 45 premières minutes c'est pas vraiment une surprise de toute façon je voyais pas vraiment une équipe prendre clairement l'ascendant l'une sur l'autre Saint-Etienne qui donne donc le coup d'envoi de la seconde période il perd la balle bon et qu'il maze voilà on va pas se manquer qui sort en touche bon et bien c'est ce qu'on va appeler une première période moyenne sans plus un pierre ben c'est simple on l'a presque pas vu il a pas marqué il n'a pas tellement pesé dans le jeu non plus falloir qu'il fasse mieux où il a du soutien ça ça peut être dangereux il faut trouver l'option disponible le tir qui vient raser le montant c'était pas mal fait du tout ça ça aurait peut-être mérité un meilleur sort pape et camara romain moma la Saint-Etienne avec un bon ballon d'attaque le bon coup d'oeil changement pour la Saint-Etienne il va y avoir un changement joueur sortant le numéro 21 Romain Abouma son remplaçant le numéro 10 Wabi Kazri Chélique Benjamin André Borat Kylmaz attention il y a un peu d'espace devant lui belle séquence de conservation ils attendent le bon moment pour mener leur attaque ça sort le ballon a été dévié ça sera donc un à corner le corner qui est joué en deux temps dans la surface il y a du monde c'est bien défendu il trouve un adversaire sur ce dégagement attention peut-être l'occasion de placer un contre il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse les lillois auront cette touche l'entraîneur qui choisit de faire un changement Benjamin André ouais toujours aussi précis dans ses passes Timothy Ouéa Timothy Ouéa la bonne lecture là pour intercepter ce ballon ah et bien vu mais mal dosé ça va aller jusqu'au gardien la passe est interceptée Chélique Benjamin André José Pante Renato Sanchez une bonne transmission 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée imminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement Renato Sanchez un ballon par dessus il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact allez corner l'occasion pour cette équipe de passer devant au tableau d'affichage du mouvement au bord de la touche le corner le ballon en pleine surface les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné c'est parti Renato Sanchez un centre qui est contré non 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 le drapeau s'est levé ça va être un enjeu un peu il y a un petit peu il y a un petit peu elles ont joué la touche un changement d'hommes qui se prépare et qui va être effectuée et on se dirige pour l'instant vers un match nul attendons quand même de voir ce qu'on va donner ce ballon pour l'île bon et qu'ils m'asent la victoire et va falloir s'appliquer sur cette attaque les progrès s'est passé ces cadeaux place là pour une contre-attaque il ne reste que huit minutes dans cette rencontre les balles aux attaques pour les stéphano et le but peut-être le but de la victoire alors qu'on approchait vraiment de la fin de match on revoit sur ces images la passe en profondeur tout par delà et c'est toujours rageant pour un gardien de se faire prendre au premier poteau je vous laisse apprécier ce but comme il se doit oh qu'il leur fait du bien ce but pierre qu'il est important ouais moralement c'est super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match maintenant il ne faut pas se griser non plus et un avantage à préserver benjamin andré remplacement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec jeudi qu'ils ont essayé d'égaliser sur ce ballon certainement l'un des derniers de ce match je vois ce qui confisque le ballon vraiment qui le fait très bien circuler en tout cas contre-attaque peut-être arnaud d'or d'or wabi casery allez faut encore y croire après cet arrêt où il faut que le gardien relance très vite donc toujours qu'un but de retard le joueur qui cède sa place écouter cette ovation de la part des supporters c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match le corner en direction du point de penalty ballon qui est dégagé de la tête ce sera une touche il a le temps de s'entrer cherche la feuille dans la défense adverse il fallait le récupérer à ce ballon le coup de sifflet final à l'instant et la grosse désillusion dans tout le stade puisque l'équipe locale s'incline devant son public on le dit souvent ça semble être une banalité hervé mais voilà un match qui s'est joué sur des tout petits détails sauf qu'à la fin basse a fait les différences et on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui un pierre il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance